On taille des gens qui prennent des produits, mais toi, vu que t'as fait des compétitions, t'en as pris, donc les gens vont te tailler. Ouais, mais toi, t'as pris, tu vois ? Bien sûr ! Et c'est quoi ? Ça marche que parce qu'on est en France, tu vois ? Les gens qui vont tailler, c'est les mêmes gens qui, avant de dormir, se tapent la meilleure queue de leur vie sur ses bommes. Par contre, dès qu'un mec français, ouais, panati, nanana... Alors que Rocky, Chouarzy, Vandamme, tout ça, ça s'appelait des euxks, toi, ils vont te tailler. Même moi, ils vont te tailler. Ils vont te tailler tout le monde, tous les Français. Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve, nouvelle vidéo avec le GOAT, HZ, frérot, toujours présent. Peut-être de chèvre encore. Une chèvre. On se refait un petit podcast, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait sur ma chaîne. Du coup, je t'ai demandé d'intervenir pour parler d'un sujet, donc j'ai pu voir ça sur les réseaux il y a peu de temps, en fait. Je suis tombé par hasard là-dessus et il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Tiens, Flo, regarde, qu'est-ce que t'en penses, etc. » Et la vidéo en question, en fait, c'est un mec qui fait le buzz sur les réseaux. Un jeune, je crois, je ne sais même pas s'il est majeur, je ne sais même pas là-dessus. Mais en tout cas, non, je crois qu'il n'est pas majeur, je crois qu'il a 16 ou 17 ans. Donc en gros, pour vous expliquer le principe, c'est que le mec, vous le voyez en train de s'injecter des produits, il y a un peu d'huile qui coule parce qu'il le fait sur son épaule avec un peu de sang, il essuie, paf, ça coupe, ça cut. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo. Ça cut. Et ensuite, vous le voyez à la salle en train de pumper, de faire ses exercices avec des veines partout. Le mec, il est dense, il est dur, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Donc toi, frérot, vu que là, j'ai mis la vidéo aussi en background, on va dire. Toi, tu as vu la vidéo ? Ouais, c'est chaud. Je suis tombé sur quelques, il n'y a pas beaucoup, sur TikTok, tu vois, des trucs comme ça américains. Mais on peut rebondir, on va faire une... On va contextualiser avec le fait que ce soit devenu quasiment banal chez les jeunes. C'est ça. Parce que déjà, à l'époque, chargé avant la trentaine et 10 ans de muscu, c'était pas courant. Maintenant, les gars, à la vingtaine, les gars, ils sont... Enfin, à 18-19 ans, ils pensent à se charger. À 20 ans, ils se chargent. Et il y a le français, là, le cheveu long avec les dents un petit peu abîmées, le pauvre. Je ne sais plus comment il s'appelle. À chaque fois, je ne retire pas son nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Bête de physique en plus. Lui, Sykes, on va mettre son Insta et tout, on va créditer propre. Lui, pareil, il a fait... Il a dit qu'il s'était chargé, transformation de fou. Est-ce qu'il faut qu'on... Moi, je pense qu'on va orienter la vidéo sur deux points. Le fait que ce soit encore plus dangereux psychologiquement que physiquement. En fait, oui, tu as raison. C'est-à-dire que là, le but de notre podcast, en fait, c'est de comprendre les rouages et l'engrenage malsain qu'il y a autour de ça. Et j'irais même encore plus loin que toi, c'est que tu as parlé de mecs qui veulent se charger genre à la vingtaine. Je pense que la vingtaine, c'était encore déjà il y a 3-4 ans. Mais là, on a passé un cap. C'est que vraiment, on est véridique. J'ai même des gens qui me contactent en disant Flo, t'en penses quoi ? J'ai attaqué telle molécule, machin. Je regarde des profils, les mecs, ils ont 16 piges. 16 ans. Eh ben, frère, tu sais, j'y ai réfléchi hier soir avant de dormir. Dans mon insomnie, comme d'habitude. Quand tu m'as dit qu'on faisait des vidéos. Et ça m'a fait un clic dans ma tête. Pourquoi est-ce que maintenant, les gens sont capables de se charger de plus en plus tôt ? Sachant qu'on connaît tous qu'il y a des effets secondaires, notamment sur la fertilité. Bon. Ils sont plus ou moins grossis, je trouve, parce qu'on arrive toujours à s'en sortir. Dieu merci. On peut se charger salement et rester fertile. Ça, il y a l'aspect psychologique qui joue, on ne va pas rentrer sur ça. C'est pourquoi est-ce que maintenant, les jeunes, en fait, sont prêts à se charger et à ne potentiellement pas de fonder de famille ? Parce que c'est ça, en fait, le truc. Ils se disent, en fait, ils ne pensent même pas à fonder une famille. On est arrivé tellement loin dans une société de merde qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'on dépasse la musculation. C'est qu'à 20 ans de jour, les gens n'arrivent même plus à se projeter sur fonder une famille dans cette société. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se chargent aussi. Le problème, il est là. C'est-à-dire que, en fait, c'est de l'égoïsme pur et dur. Mais on le voit partout maintenant. C'est-à-dire que les gens, bon, déjà, ils n'en ont rien à foutre de penser à plus tard, de se dire, OK, potentiellement, je peux avoir une vie de famille, je vais faire le nécessaire pour, etc. Ça, ils n'en ont strictement rien à foutre, premièrement. Après, parce qu'en plus de ça, ils sont jeunes. Mais deuxièmement, il y a aussi le côté, j'en ai rien à foutre de ma santé. Parce que, clairement, tu vois, ils se disent, bon, vas-y, les mecs, ils prennent ça. Ça risque pas grand-chose. Si je fais à peu près attention, il n'y a jamais d'à peu près attention. À partir du moment où tu prends un dosage, quel qu'il soit, tu te mets en danger. Point. D'injection, danger direct. Voilà, il faut le savoir. Certes, et parce que je suis passé par là en compétition, tu fais les choses intelligemment pour limiter les effets secondaires, mais tu prends des risques, point, et c'est comme ça. Maintenant, la plupart de ces jeunes-là, ouais, quand je vois leur façon de voir les choses, d'ailleurs, tu l'as vu dans la vidéo, d'ailleurs, là, je remets un extrait de cette personne, de ce jeune qui, justement... Je remets un extrait de ce jeune qui, justement, et c'est l'exemple concret par d'un extrême pour aller dans un autre extrême, en fait, tu vois. Il est content de s'afficher en tant que modèle parce qu'avant, il était en train de picoler, de fumer, de tout ce que tu veux. Déjà, à son âge, le comportement qu'il a pu avoir vis-à-vis des drogues et des substances comme ça, c'est compliqué. Et au final, derrière, on se rend compte une chose, c'est qu'il quitte, en fait, un truc malsain, un cercle malsain, pour retourner dans un cercle malsain. Mais je pense que dans sa tête, il n'est pas encore conscient que le cercle qu'il est en train d'intégrer, tu vois, le chemin qu'il est en train de prendre, tu vois, pendre, c'est ça, en fait. C'est que ça va finir par le pendre, en fait. C'est-à-dire qu'il prend un chemin qui est malsain, mais il va s'en rendre compte peut-être sur le long terme ou pas, d'ailleurs. Mais il prend un chemin qui est très malsain également. Et malsain, mais je pense que c'est d'une manière différente parce qu'on associe le dopage avec l'aspect sportif, musculation et résultats physiques. Et en fait, je pense que le cerveau, il n'est pas capable de se dire que c'est dangereux et que c'est un problème. Parce qu'on se dit, ça va, on prend des trucs, mais on va à la salle, on pousse, on mange notre diète, on suit notre diète, on évolue physiquement, on est quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, les effets restent très néfastes, surtout si c'est mal fait, mais sur le long terme. Et ça ne se voit pas tout de suite. Et ça, tu vois, il y a ce problème-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a la projection, il y a la prise de conscience qui ne se fait pas. Et tu sais comme moi, mon gros, qu'en plus de ça, cet âge-là, on est complètement con, tu vois. Alors déjà que nous, on est con à nos âges, et alors que tu es plus jeune, c'est encore pire. Est-ce qu'il y a des décisions à cet âge-là ? Et avec les produits, ça n'accentue que plus ta personnalité. Et ça met plus en avant tes émotions. Est-ce que ça met plus en avant tes émotions ? Ouais, si, t'as raison. Je pense que t'as raison, parce que finalement, quelqu'un aujourd'hui qui a tendance à être nerveux de base, mais qui arrive à se calmer, on va dire, parce qu'il se masse les oreilles tous les jours, il va se mettre à prendre de la Trambo, le mec, il pète une durite, il est capable de tuer quelqu'un dans la rue, de dégorger sa femme, tu vois, ce genre de conneries. Je dis ça, mais c'est réel. Oui, c'est à l'extrême. Mais là, le mec que tu m'as montré dans la vidéo, ça se voit en fait que, de base, c'est un fragile. Tu vois ? C'est pas une critique ou quoi, je m'en fous. Non, c'est la réalité. C'était fragile, mon frère, normal. C'est un fragile. Donc en fait, il se dit, et je l'ai vécu avec mes meilleurs amis, qui étaient fragiles aussi. Fragiles avec les meufs, tu vois. Il y a une meuf, tu fais ton nom en bourrique, tu souffres, tu pleures, tu as une dépression. Bon, une meuf, frère, qui est éclatée au sol, en plus. Je juge pas, mais il faut être là pour ses amis quand il traverse ça, et voilà. Et ce qui s'est passé à chaque fois, c'était le même syndrome. Il voulait se charger pour obtenir ce côté homme, artificiellement, qu'ils n'ont pas eux-mêmes, en eux, tu vois. Et je te jure qu'à chaque fois, c'est arrivé. À chaque fois, je dis, tu vas te casser les dents. Ils se transformaient, les gars, c'était des... Tu vois, dans Harry Potter, les Détraqueurs. Ouais. Vite d'émotion, comme ça. D'un coup, triste. Ouais, je suis pas bien. Ouais. Alors, le pire, c'est quand ils se chargent et ils ont une meuf. Détraqueur, t'es en train de mettre en péril ton couple. T'es là, t'es en train de manger avec eux. Ils sont là. Ouais, je suis sûr que ma meuf, elle me trompe. Ouais, c'est... La paranoïa. L'anxiété. L'angoisse. Ça, c'est des effets secondaires, les gars, qui dépassent le fait que tes couilles rétrécissent, elles ressemblent à des pois chiches. Mais c'est au-dessus. Mais ça peut vous flinguer votre vie. Déjà, ça va flinguer votre couple. Et ça peut flinguer votre vie. Ça ne peut pas réparer ce que vous n'arrivez pas à réparer naturellement. Ce n'est pas possible. Tu sais que j'avais une parole envers mes athlètes. J'ai toujours dit que pour préparer une compète... Parce que bon, j'assimile ça aux athlètes parce que pour moi, déjà, si tu prends des produits, c'est qu'à minima, tu cherches des objectifs pour devenir athlète ou ce genre de choses. Parce que si tu le fais dans un but contraire à ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et j'aurais toujours dit avant d'entamer n'importe quelle préparation, je l'ai vécu moi-même, il faut être très serein dans sa vie et avoir un équilibre. En fait, stable. Et être stable. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis parce que j'ai vu tellement de personnes qui n'étaient pas dans la stabilité dans leur vie, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, ce que tu veux, qui en fait, en prenant des produits, justement, se sont retrouvés dans des situations encore plus extrêmes qu'avant. Tu vois, c'est encore pire qu'avant, mais vraiment pire. Et stable financièrement. Ça, on l'a oublié. Financiellement, je ne t'en parle pas. Et en fait, si tu veux, c'est que, en plus de ça, les produits, comme tu l'as dit, il y a la paranoïa, ce genre de choses. Ça va dépendre, encore une fois, de chacun et de chaque copine. Je connais des mecs moi-même, quand j'étais sous-traîne. On les exclut, toi, quand tu es sous-produit, frère, tu es un ange. Moi, ça ne bouge pas. Mais c'est une mini-idéère. Mais, ouais, mais, beaucoup plus... En fait, c'est-à-dire que tu vois, nous, on ne le voit pas forcément, mais quelqu'un, par exemple, leur femme, parce que ça peut être dans le sens inverse, c'est aussi un des femmes qui prennent des produits et leurs hommes, peuvent vivre littéralement un enfer au quotidien. Bon, ça, après, ça devient un peu du truc parce que lui, il est jeune. Mais, la finalité de tout ça, en fait, elle est là. C'est-à-dire qu'on est en péril toute notre vie, on est en péril beaucoup de choses et c'est ça, le problème fondamental de cette inconscience sur la prise de produit. Et derrière, c'est vrai que, encore une fois, comme tu l'as dit aussi, la psychologie rentre énormément en jeu avant de parler de l'aspect physique. Et, il ne faut pas oublier aussi, d'ailleurs, mon gros, si tu veux préciser avec plaisir, que nous avons des hormones qui gèrent nos humeurs. C'est bien pour ça que nous n'avons pas les mêmes émotions entre un homme et une femme. Une femme, elle est réglée par ses oestrogènes, un homme par la testo, ça ne donne absolument pas la même façon de voir la vie, la même façon de réfléchir, de penser ou d'agir. Et là, je te laisse parler parce que tu es d'accord avec moi par rapport à ça et des paramètres qui peuvent être modifiés aussi. Oui, surtout, en plus, chez les hommes, on en parle très peu, mais les oestrogènes. Les oestrogènes, il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai écrit un article dessus sur mon blog, d'ailleurs, pour ceux qui ont 30 minutes à perdre. on va parler de la partie chargement. Donc, quand tu te charges, la base testo, plus ou moins une autre molécule, tu as une partie qui se convertit en oestrogène. Tu as ceux qui réagissent bien, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir l'aromatisation gynéco, l'aspect flotteux autour des hanches, du haut, en tout. Ceux-là, ils choisissent de ne pas prendre des anti-aromatases, ceux qui... des suicidaires d'oestrogènes, destructeurs d'oestrogènes. Très bien. Tant là, qui, au contraire, une fois qu'ils vont goûter aux anti-aromatases, parce qu'en fait, ça t'enlève la flotte autour des hanches et autour du ventre, ça te donne vraiment un aspect, si tu manges bien, shred, que même avec des brûleurs de graisse, tu ne peux avoir. On est d'accord. Le problème, c'est que ces anti-aromatases sont des médicaments. qui ont une liste d'effets secondaires quatre fois plus longue que ce que tu vas t'injecter, ce qui ne fait plus peur. Une aiguille comme ça, frérot. Ce sont des médicaments. Ces médicaments ont des effets secondaires vraiment puissants. Si tu prends la bonne dose sur une bonne durée, ça peut passer. mais si tu rentres dedans, tu fais bien les choses, tu vas commencer à avoir les genoux et les coudes qui grincent parce que tu as besoin d'oestrogènes pour les articulations. Les tendons qui se fragilisent. Les tendons qui se fragilisent. Donc, si tu vas pousser lourd, 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 ça va péter. Tu as des chances que ça pète. J'en ai fait des coups avec mon biceps à l'époque. L'humeur. Un jour, tu te lèves, tout va bien. Un jour, tu te lèves, tu bois du noir. L'énergie. Crash d'oestrogènes, frérot, tu es léthargique. Libido. Sans oestrogène, tu n'as plus de libido. Tu peux injeter toute la traîne que tu veux, tu n'auras pas de libido. Tu prends tout le viagra que tu veux, sans oestrogène, tu n'auras pas de libido. Et le pire effet secondaire, c'est l'ostéoporose. Destruction partielle de tes os au fur et à mesure du temps. Donc, ouais, juste, tu vois, là, on ne parle même pas d'injection. On parle juste du médicament pour contrer les effets secondaires. Bien faire les choses. Donc déjà, juste ça, ça peut niquer. Le corps, ça peut niquer le mental. T'as ajouté à ça d'autres molécules, tu vois. La traîne, la trémbolone est banalisée maintenant. C'est vraiment, c'est le démon. C'est le démon sous forme liquide. Alors oui, ça va te donner un corps. Tu prends ça en compétition avant de monter sur scène quelques semaines avant. t'es un caillou, frérot. T'es un caillou, t'es dur. Même tu sèches sans rien faire quasiment. T'as du mal à dormir et les conneries, machin. Mais le jeu, on ne veut pas la chandelle. Non, puis comme tu l'as dit, en fait, il y a aussi, dans ces préparations et ces prises de produits, il faut qu'il y ait un bon équilibre, justement, entre la balance oestrogène et testostérone. Et c'est ça, en fait, très souvent qui n'est pas respecté, pas bien respecté du moins. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en fait, l'aromatisation, c'est-à-dire la transformation de la testo, en gros, pour vulgariser le truc en oestrogène, parce que le corps cherche toujours à équilibrer. Et si vous avez un surplus de testostérone, votre corps va chercher à générer des oestrogènes, à le balancer sous forme d'oestrogène. Mais ça, comme l'a dit H, en fait, c'est propre à chacun. Il y en a, ils aromatisent plus que d'autres. C'est une vérité. Et au final, on se rend compte que les mecs, tu l'as dit, et ça, c'est typique du milieu, ils bourrinent d'anti-oestrogènes, arimidex, nolvadex, tout ce que vous voulez, mais au quotidien, pour limiter, parce qu'ils se rendent compte que, merde, je commence à faire un peu de gynéco, donc j'ai trop d'oestrogènes, donc je veux les couper. En fait, moi, je suis passé par là, parce que je me suis fait opérer. Moi, j'ai eu l'opération pour la gynéco. Mais en fait, tu peux prendre tous les anti-oestrogènes du monde, si tu es propice à aromatiser, tu es mort, en fait. C'est terminé pour toi. Donc, que tu prennes, d'ailleurs, des anti-oestrogènes ou non. Donc, en fait, ça sera propice à le faire. Et surtout, le plus important, c'est que quand tu vas arrêter ton cycle, là, tu as une balance, tu as un rebond qui se fait derrière ou tu as une montée d'oestrogènes qui est violente. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les relances, on préconise souvent de mettre des anti-oestrogènes sur une période et de façon rapprochée. Et parce qu'en fait, tu as une poussée, tu as un pic qui va s'effectuer derrière. Et le danger, il est là aussi. Il est là, c'est-à-dire que c'est cette gestion entre la testostérone et les oestrogènes qui va être mal régulée et qui va entraîner des problèmes dont vous n'avez même pas conscience. aujourd'hui, l'homme, il est capable de supporter, de gérer, on va dire, son taux de testostérone. C'est-à-dire qu'on est habitué au quotidien, nous les hommes, à vivre avec un dosage compris entre temps et temps par rapport aux individus, par rapport à l'âge, par rapport à tout ça. Ce sont des normes physiologiques, rien de plus. Mais par contre, derrière, si on va augmenter ce taux de testo, notre cerveau, il n'a pas l'habitude de gérer ce dosage-là. Au même titre que les oestrogènes, si votre taux d'oestrogène ne respecte pas ce que votre corps a l'habitude de gérer, vous n'allez plus rien gérer du tout. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les femmes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations hyper complexes. Et comme tu l'as dit, moi, j'ai vécu une fois un crash hormonal parce que j'avais mal relancé suite à une cure, une prépa, mais plus jamais de ma vie. Ça m'est arrivé une fois, et ce n'était pas vraiment de ma faute parce que j'ai bien fait les choses, mais j'étais tombé sur des trucs qui n'étaient pas terribles, très certainement. J'ai fait un crash frérot, je n'arrivais même plus à me lever de mon lit. C'est une extinction de ta vie, en fait, tu vois. C'est-à-dire que toucher au système hormonal, n'oubliez pas que c'est ce qui va vous permettre, enfin, c'est ce qui va vous permettre. Si vous y touchez, justement, vous allez toucher aussi probablement à votre énergie comme la diache, à votre concentration, votre libido, votre humeur, votre capacité de réflexion. Il y a tellement de paramètres importants. Donc, de base, ce n'est pas un produit, quand on prend de la testo ou ce genre de produit ou le trombolone, ce que vous voulez, ce ne sont pas des produits psychoactifs, tu vois, tels que le cannabis ou ce genre de choses. Mais indirectement, ça vient impacter aussi la psychologie. D'ailleurs, on l'exprime, il y a déjà eu des cas de ce qu'on appelle les road rage. Tu sais, les mecs, ils ont pété une durite, ils se sont mis, soit à tuer quelqu'un, etc. Ça, ça existe aussi. Ça existe aussi parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de ces choses-là. Donc, tu vois, et je ne pense pas que le mec en question dans la vidéo qui fait le buzz, à 16 piges, il est conscience de toutes ces choses-là. Ce n'est pas possible. Tu vois ? Parce que moi, j'en vois déjà même à 30 ans qui n'ont pas conscience de ces choses-là. Donc, tu imagines bien qu'à 16 ans, ils n'en ont rien à carrer, les mecs. Ouais, mais c'est le genre de personnes, tu sais, il y en a beaucoup, qui font des transformations fulgurantes, ils bombardent les réseaux sociaux. Une fois qu'ils arrêtent, frérot, comme tu l'as dit, ils ne sortent plus de leur lit pendant des mois. Tu ne les vois plus. C'est ça. ils retrouvent un physique éclaté, même pire qu'avant. C'est ça, le problème, en fait. C'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. Ils arrivent, ils font le buzz et puis après, ils repartent. Tu ne sais pas ce qu'ils deviennent. Sur les réseaux, les gars, toutes les personnes qui sont instables, c'est... Vous savez pourquoi. Si vous avez un doute d'Athny Pandati, la personne, elle a fond 4 mois et elle disparaît 3-4 mois, c'est qu'en fait, elle est déjà d'Athny Pandati et qu'elle gère mal ses cures, ses relances et que c'est une merde mentalement. Dans l'histoire. Exactement. Parce que, finalement, même en parlant en connaissance de cause, il faut vraiment, vraiment... En fait, avant de prendre des produits, il faut déjà être quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un au sens de l'image, je parle de quelqu'un intérieurement. Il faut être solide mentalement. Voilà, il faut être solide. Un homme doit être un homme avant de prendre ce genre de produit, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre ses produits comme tu l'as dit tout à l'heure en plus. Tu ne vas pas prendre ce genre de produit pour devenir un homme, pour gagner en virilité, pour penser avoir un meilleur mindset que tu n'as pas actuellement. Je vais t'expliquer, je vais faire une analogie avec l'histoire d'un de mes meilleurs potes. Sa meuf, elle a largué, bref, il était triste pendant un an. À la fin, il s'est dit, c'est quoi ? Vas-y, tatouage. Il y a des vrais tatouages partout. Tatouage partout. Je me charge, je deviens balèze. Il lui fallait, je m'achète une Audi. Je lui dis, frérot, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu fais tout dans le désordre. Tu habites encore chez tes parents, tu ne fais même pas ton lit. Peut-être même pas financièrement tes parents, tu habites chez eux. Tu veux tout faire pour une meuf qui t'a traité comme un chien. Là, en plus, je vais te mettre une tarte, tu ne vas même pas réussir à te défendre. Avec tout le chargement que tu vas faire, tu ne vas même pas réussir à te défendre face à moi. Fais les choses dans le bon ordre. Je suis ton ami, je vais t'aider. Je ne te conseille pas de faire ça. Et cette phrase, je l'ai répétée, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois. Et quand la personne s'est chargée, c'était pire que ce que j'imaginais. C'est limite, j'avais honte d'être son ami. Mais après, je savais que quand la personne s'est chargée, ce n'est pas la vraie personne. Mais à chaque fois, la personne était une grosse merde. Une grosse merde. Vraiment, tu étais autour d'elle, vraiment, que du négatif. elle te tirait vers le bas. Il fallait tout le temps la consoler. Il fallait tout le temps la rassurer. Il fallait tout le temps être là. Il fallait tout le temps l'écouter. C'est des faux problèmes inventés. Oh, remets-toi. Arrête, c'est pas pour toi. C'est vraiment un problème que moi-même, j'ai pu constater énormément de fois. Moi, j'ai des histoires beaucoup plus sombres que ça, avec les athlètes. J'ai connu des nanas qui se chargeaient. Je ne les avais pas en coaching parce que moi, je ne suivais pas les nanas qui prenaient des produits. Mais j'ai connu des nanas qui étaient en prépa, qui prenaient sous proto et tout, qui prenaient de la testo, qui prenaient même des nanas qui prenaient de la trambo, t'imagines ? C'est hardcore. Les meufs, elles étaient mariées, enfants, vie de famille normale. Les coachs, ils ont poussés à prendre ce genre de produits. Alors là, je ne comprends même pas le coach qui cherche à faire ça. Il n'y a pas la pire merde au monde, mais ce n'est pas grave. Là où moi, je cherche par exemple à sensibiliser, tu en as. Vas-y, t'as raison, il faut y aller, non, vas-y, fais-le, tu auras un bon niveau. Bon, elles l'ont fait. Et puis, elles se retrouvaient du coup, quasiment tous les week-ends, même en semaine, à se faire déglinguer dans des partouzes avec des gangbangs, 10, 15 mecs autour d'elle. Mais véridique, c'est sombre, ce que je suis en train de dire, mais c'est réel. Et les mecs, après, quand ils ont appris ça, destruction, je connais un mec, il a appris que sa nana, finalement, se faisait déglinguer par au moins une vingtaine de mecs par semaine différents, bien sûr. Quand il a appris la chose, alors que c'est un mec bien, et que de base, en plus, sa nana, elle avait commencé la muscu en mode comme ça, quoi, tu vois, la salle et tout, qu'en fait, elle est complètement partie en couille. Quand il a appris qu'elle trompait avec plein de mecs et tout ça, il a juste dit, en gros, sur les réseaux, de toute façon, vous l'avez bien compris, ma femme, elle aime la teub, et il s'est pendu. Tu te rends compte ? Non. Tu te rends compte ? Et il y avait deux enfants. C'est chaud, ça. C'est chaud. Et il s'est pendu. C'est chaud. Il s'est pendu. Donc, en fait, tu vois, il y a des histoires comme ça qui sont très, très sombres. Et quoi qu'on dise, alors, de base, j'ai envie de te dire que la nana, produit par produit, si elle a été jusqu'à faire toutes ces choses-là, c'est que, bon, on y revient, c'est que de base, je ne pense pas que ça soit une bonne personne, tu vois. Mais il y a deux points et deux mesures quand même entre... Voilà. Mais, mais, en fait, c'est-à-dire que de base, elle ne devait pas être très saine, mais le fait d'avoir pris des produits a augmenté ce côté malsain et poussé à l'extrême. Et puis, ce genre de personnes, quand tu vas leur dire les mettre en face de la réalité, leur dire, mais pourquoi tu as fait ce genre de choses ? J'ai rien fait de mal, j'avais juste des envies, par exemple. Parce que, une femme, mais lui, de la testo, son corps, il ne gère pas la testo, tu vois. Les femmes ne comprennent pas, d'ailleurs, nos pulsions masculines parce qu'on n'a pas les mêmes hormones. Mais mets-lui demain quelque chose que son corps, bon, gère parce qu'on a une toute petite quantité, elles en ont une petite quantité tout de même, mais beaucoup plus petite que celle des hommes. Mets-lui la même quantité, ça part en couille là-haut, tu vois. C'est bien pour ça, de toute façon, que jamais de la vie, il faut faire ça. Ça part littéralement en cacahuète. C'est bien pour ça, fréo, que ce sera toujours encadré. Imagine, tout le monde est juste sous TRT. C'est la Troisième Guerre mondiale. Vraiment, c'est impossible. Nous, déjà, on ne va faire que se taper dessus. En fait, ça va être bagarre, sexe, bagarre, sexe. Même peut-être même sexe dans la bagarre. Ça, c'est le possible. Tu vois, tu commences à taper tout et après, bonobo. Attends, c'est quoi, vas-y, c'est bon, vas-y, mets-toi quatre pattes, deux spi, on reprend la bagarre après. Il y a un conflit, un conflit, comme les bonobos, tu vois. C'est ça ? C'est ça. Non, c'est chaud. Mais après, tu vois, tu parles des gens qui sont sous TRT, mais regarde, au final, il y a beaucoup de personnes de mon entourage sous TRT qui se sentent beaucoup mieux qu'avant, mais parce que c'est des vrais TRT. Oui, TRT, s'il te plaît, redéfinis TRT, s'il te plaît. Parce que TRT, maintenant, c'est TRT, les gens. Testostérone, remplacement de thérapie, ça veut dire quoi ? Remplacement. Ça veut dire qu'on respecte les normes physiologiques, d'accord ? C'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose qui est supporté par l'organisme. Le but d'une TRT, c'est pas d'en avoir plus que la norme. On ne sera jamais dans la norme physiologique. Voilà. C'est-à-dire que on doit quand même se situer, le but d'une TRT, on va dire, au taquet de la norme, c'est d'être le plus haut possible. Oui, c'est entre le milieu et le haut de la fourchette. Voilà. Mais en restant dans la fourchette haute, comme tu viens de le dire, sans être en supra. Par contre, j'y viens aussi, par contre, concernant les personnes qui sont sous TRT, qui font par exemple du bodybuilding ou qui ont une certaine masse musculaire, je prends mon exemple. On va faire légèrement plus. Pourquoi ? Pour aussi maintenir cette masse musculaire. Le grand match, c'est fait en fonction de la masse musculaire. En fonction de la masse et de la composition corporelle. On est d'accord. Mais c'est à adapter. C'est-à-dire que quand je vois un mec qui me dit je suis en TRT, c'est quoi ? D'accord, tu es en TRT, tu fais quoi ? Je suis un millilitre de testo tous les quatre jours. Les gars, ce n'est pas une TRT, c'est une cure. Ça, c'est une cure. C'est une cure. C'est une cure. Une vraie TRT, vous voyez, c'est pour un mec de mon gabarit, ça serait à peu près, ça va être du 250 mg de testo tous les à peu près 15 jours pour mon gabarit. pour mon gabarit parce que normalement une TRT pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, pas de muscu, etc., qui arrive à peu près à la quarantaine, qui a des baisses de libido, des baisses d'énergie, on le met sous TRT. C'est en général 250 mg de testostérone toutes les trois semaines. Voilà. C'est le proto de base. Donc à partir de là, si on vous dit 250 mg toutes les trois semaines pour quelqu'un qui ne fait pas de sport en position corporelle correcte, je veux dire, voilà, on est dans une norme moyenne, si vous me dites que vous faites 250 tous les quatre jours, vous vous rendez compte de la différence. Voilà. Il faut se poser les bonnes questions. Et encore une fois, pour revenir sur le sujet de départ concernant ce jeune-là, je trouve aussi que les gens vont beaucoup trop vite, mais vraiment beaucoup trop vite dans la prise de produits plus-plus. Tu vois ? Et t'en parlais tout à l'heure, regarde, la traîne, tu vois, des mecs, ils vont taper de la traîne à 20 piges, bam, à 18 piges, bam. Les gars, c'est un produit, en fait, déjà, si tu ne fais pas de compète, on n'en prend même pas, premièrement. Et au pire, au pire, si tu as fait ton choix, machin, libre à toi. Et que tu en fais, mais j'ai vu des dosages, frérot, j'ai vu des mecs qui sont déjà venus vers moi en me disant, tu sais, je ne les ai pas en coaching parce que moi, je ne veux pas de ce genre de personnes. Ils me posent des questions, ils me posaient des questions à l'époque. Ouais, t'en penses quoi ? Je n'évolue pas trop. Je fais 1,5 g de Trambeau par semaine. 1,5 g. Est-ce que tu te rends compte ? C'est quand même indécent. 1500 mg de Trambeau par semaine. Et quand tu voyais le physique, frérot, je me dis, mais comment c'est possible ? Parce qu'un mec qui s'envoie déjà de la vraie traîne et qui fait 1,5 g par semaine, il a les yeux rouges, remplis de sang et des veines sur le cou. Je t'explique. Le mec, ça se voit qu'il ne va pas bien. Mais là, tu te dis, mais comment c'est possible ? Et en fait, les mecs, tu vois, on rentre dans une démarche où il n'y a plus de limites à la connerie. Il n'y a plus de limites à la connerie. C'est-à-dire que c'est des produits quand même qui ne sont pas anodins. C'est des produits qui peuvent vous emmener de graves effets secondaires. C'est des produits comme la Diage, vous allez avoir un super physique, vous allez être dur, plein, sec, ce que vous voulez. Mais après. Mais après. Voilà. La question, elle est là. Et c'est un produit qui peut littéralement vous flinguer certains organes vitaux, notamment les reins. la traîne, elle est destructrice au niveau des reins. Et d'ailleurs, au niveau des glandes subrénales aussi. Parce que un des effets secondaires, d'ailleurs, quasi, on va dire, celui-là, il arrive quasiment à chaque personne qui prend de la traîne, c'est les sueurs nocturnes. Mais pourquoi, pourquoi, si on s'intéresse un petit peu au schéma aussi, pourquoi le corps est capable de générer des sueurs nocturnes ? Même sans prendre de la traîne, je ne sais pas. Tu regardes bien, c'est bien indiqué, et chaque médecin te le dira, c'est parce qu'il y a un dérèglement hormonal. Et suractivité, par exemple, des glandes subrénales, etc. Donc tu vois, c'est là où tu dis, il y a un truc qui n'est pas net, Enfin, puis transpirer. la nuit, ou quand tu transpires, ça pue le fénèque, ou quand tu vas uriner, la couleur de ton urine, elle est presque couleur cuivre. Non, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Oui, avant de... Mais il faut savoir que juste, une injection de testostérone réduit le bon, enfin, on va dire, le cholestérol, bon, mauvais, le rapport cholestérol, de 25 à 30%. On a juste une injection. Une injection, ça tenait que ton système cardiovasculaire et tous les bodybuilders, les gars, tous, ils ont tous crevé du cœur. Ils ont crevé du cœur et pourquoi ils ont crevé du cœur ? Parce qu'ils n'ont pas adapté leurs lipides en fonction de l'injection, déjà, et sur le niveau de la diète, je parle, et en plus de ça, le cardio, parce que c'est la mode, tu sais, le cardio, on s'en bat les couilles. Et pourquoi, les gars, vous pensez que les bodies font du cardio à l'année ? Ah, bon, oui. Ouais. Ouais. T'as des compléments, quand t'es sous chargement, là, pharmaceutique, tu as une liste de compléments à prendre juste pour le cœur, tu dois en avoir 6-7. On fera une vidéo dessus plus tard. Ouais, ça peut être intéressant. Ils sont indispensables pour la survie. Si c'est une cure, on va dire, t'es une... Moi, je trouve ça ridicule de faire des cures de 4 mois. Bref. Tu fais cure, relance, cure, relance, si tu fais ça, OK, tu peux t'en sortir parce qu'en gros, une fois que t'arrêtes ton corps, voilà, il retrouve le chemin et... Mais quand t'es sous cure, ensuite croisière, cruise, ou TRT, tu vois, en gros, tu t'arrêtes jamais. Là, si tu ne prends pas des compléments alimentaires pour soigner ton système cardiovasculaire, 50 ans, t'es mort. T'es vraiment mort. Tu vas voir un cardiologue, il va voir, électrocardiogramme, test d'effort, monsieur, si vous continuez à apprendre ce que vous prenez, à 40, 50 ans, vous êtes mort. C'est votre choix. Si, avant là, tu ne t'es pas flingué, tu n'es pas devenu clochard SDF, parce que tu as perdu ta meuf, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as perdu... En fait, d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles là, parce que j'avais fait une vidéo, moi, sur une consultation que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je te l'avais dit, que j'avais été voir le cardio, tout ça, donc j'ai eu droit à batterie de test totale. Et donc, moi, j'ai été complètement transparent avec lui. Je lui ai expliqué la prise qu'il y a eu sur mes compétitions, ma TRT, tout ça, tout ça. Donc, il a tout regardé et aujourd'hui, ils sont capables, alors je ne sais pas si tu étais au courant, c'est hyper intéressant. Ils sont capables de déterminer avec des points de mesure précis quand il m'a fait l'échographie du cœur et ça a duré... L'échographie en elle-même, elle a duré 30 minutes, je crois. C'est super long. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait en 30 minutes ? C'est très long, frère. Ouais, c'est très long. Et bien pourquoi ? Parce que maintenant, ils ont un nouveau système avec un logiciel ultra précis où ils tracent les points. Donc à chaque fois, il prend une image avec l'écho, il trace avec son ordi et tout ça. Et en fait, c'est capable de déterminer 10 ans en avance si tu es possiblement... Enfin, si possiblement, tu es capable de développer une insuffisance cardiaque. Et ça le relève 10 ans en avance. C'est quand même vachement intéressant parce que ça peut se permettre, tu vois, c'est incroyable. C'est une avancée scientifique incroyable. Donc moi, il m'a tout fait. Il a vérifié la horte, parce que c'est pareil, il n'y a pas que le cœur à vérifier. La pression qu'il y a dans la horte, voilà. Donc il a tout vérifié. La horte intestinale, tout. Il a tout vérifié. Moi, il m'a dit, tout est nickel. Il était même surpris. Il m'a dit, il a déjà fait des bodybuilders. Moins âgés que moi. Il m'a dit, j'ai fait un bodybuilder l'autre fois qui est arrivé aux urgences, 22 ans, sous produit, moins balèze que vous, rien à voir. Et le mec, il était déjà en insuffisance cardiaque à 22 ans. Insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, il ne devait faire que de la muscu, il ne devait pas très bien manger, il devait s'envoyer de ouf. Zéro cardio. Voilà, 22 ans. Il m'a dit, vous, vous avez 32 ans, votre cœur, il est nickel, et en plus, en plus de ça, vous n'avez aucune hypertrophie musculaire de votre cœur. Et ça, c'est les ventricules gauches, je crois, chez les bodybuilders. et je n'ai rien, même pas une toute petite hypertrophie, rien du tout. Et ça, il m'a dit, par contre, c'est assez unique parce que pour quelqu'un de votre gabarit qui en plus a été sous proto, là, franchement, mais pourquoi ? Parce que les choses, elles ont été faites proprement. Les choses, même si j'étais sous proto, je n'ai pas été sous proto H24, j'ai commencé plus tard, j'ai fait les choses le plus intelligemment possible. Et encore une fois, je le répète, même si en prenant déjà la moindre injection, vous vous mettez en danger, je ne dis pas que j'ai écarté tout le danger du monde, mais j'ai au moins fait les choses hyper intelligemment. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc, ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, tu ne peux pas te lancer, en fait, c'est ça qui me perturbe. Tu ne peux pas te lancer à 16 ans en faisant une vidéo en disant, tiens, regardez les gars, bouf, allez hop, j'envoie un truc, je vais à la salle, coucou, il n'y a aucune maturité dans ce genre d'attitude. Et le problème aussi, mon gros, on y vient, c'est que les gens font ce genre de choses parce qu'ils sont poussés par le buzz, le like sur les réseaux. Regarde, il est suivi, le mec, je crois, par 200 000 personnes, un truc comme ça. Aujourd'hui, on a trop démocratisé ce côté-là. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est surtout un travail à faire mentalement, c'est-à-dire que des personnes vont se sentir validées dans la rue ou par autrui uniquement par le biais de leur physique, ce qu'ils reflètent physiquement. Alors que tu es validé, tu es qui tu es, c'est-à-dire une bonne personne, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, tu es à ton travail, présent pour ta famille, présent pour tes amis, etc. Il y a de l'ambition. Franchement, qu'on voit quatre abdos ou huit abdos avec des veines sur le ventre, on n'en a rien à foutre. On ne peut pas deviner. que tu fasses 80 kilos au développé couché au 122,5, avec la petite rondelle là, on ne peut pas deviner et on n'en a rien à foutre. C'est vraiment des choses qu'il faut enlever ça de votre tête, les amis, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux parce que c'est le genre de personnes qui stressent H24. C'est vraiment elle stress H24. Oh merde, je suis avec ma copine, j'ai raté un repas, je vais cataboliser, je ne vais plus ressembler à ci, ça, ça. Tu flingues ta vie, tu flingues la vie de votre couple, tu flingues la vie, ta meuf, tes amis, ta famille, ton futur. Pourquoi ? Vraiment pour rien. Alors oui, c'est normal de passer par là. Il faut par contre s'en sortir assez rapidement, ne pas s'enfermer. C'est pour ça que je dis, on dit, et Flo commence à le dire de plus en plus, la musculation en salle, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est vraiment malsain. C'est vraiment la chose qui t'enferme le plus au monde si tu n'as pas assez de recul et tu es fragile émotionnellement. Moi, quand j'ai des amis garçons ou filles, les deux, pareil, la même chose. Je dis, ne sors jamais avec un gars ou une meuf full sale. Ça ne va pas mentalement. Vraiment. De haut. Non, vraiment, ça ne va pas mentalement. Si la personne fait de la salle un sport à côté, un vrai, feu vert, pas de problème. Tu vois ? C'est que mentalement, ça va. Il y a quelque chose de sain, il y a une vraie hygiène. c'est un esprit de sportif. Muscu, 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 c'est pas un esprit de sportif du tout. C'est juste un esprit égoïste, auto-centré, nombriliste, purement esthétique et rien d'autre. Mon avis est tranché et tant pis. Ça peut être aussi pour moi une personne comme nous qui avons fait d'autres sports avant et on est arrivé dans la muscu et on est capable de faire un autre sport avec beaucoup de plaisir. C'est tout con, mais aujourd'hui, un mec qui est full salle, objectif physique, machin, et j'en connais, outre le fait qu'ils aillent à la salle pousser des haltères pour voir mes épaules, mes pecs, tu leur dis, tiens, viens, on va faire un tennis. Ça va pas ou quoi ? Je vais pas faire un tennis, ça va me faire cataboliser, machin, truc. Les gars, je vous le dis tout de suite, les gars, les filles, demain avec H, d'ailleurs, on en parlait l'autre fois, après, il va se remettre de ses blessures et tout. On va aller claquer des tennis, des trucs comme ça parce qu'en fait, on est fan de vraiment plein de sports. Ça peut être forcément les sports de combat. Ça va être aussi, ouais, ça peut être un tennis, ça peut être un foot, ça peut être... Moi, regarde, je joue au foot encore. Et pourtant, tu te dis, le mec, bah ouais, mais j'ai pas envie d'être renfermé que dans la muscu à deux balles, tu vois. je veux dire, il y a autre chose, il y a une ouverture d'esprit à avoir. Et puis, je connais des mecs qui sont hyper balèzes, ils ont des physiques de malades. Et les gars, ils vont à la salle trois fois par semaine, mais par contre, à côté de ça, ils vont courir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et parfois, ils ont des physiques incroyables. Mieux que des mecs qui se renferment que dans leur salle. Ouais, en plus, c'est vrai, tu fais la salle que la salle que la salle pour au final ressembler à un artichaut. Et voilà l'artichaut, éco plus. Éco plus. Ça ne va pas en plus, tu vois. Donc en fait, ça crée encore plus un cercle. C'est ça. Alors, moins ils ont de résultats, plus ils sont frustrés, plus ils se renferment dans le truc. Alors là, après, tu parles dans un délire. j'ai des personnes qui m'ont quand même dit ouais, mais moi, tu m'as dit week-end, enfin, repas libre le samedi soir, tu m'as dit profite de tes proches, mais moi, je ne me vois pas aller au resto avec ma femme ou même des femmes qui disent je ne me vois pas aller au resto avec mon compagnon, il va falloir que je regarde quel resto ou au pire que je prenne ma gamelle. Wow, wow, on va où là ? Tu ne fais pas de compétition en muscu, tu n'es pas en prépa, tu n'es pas en sèche, tu te dis mais merde, au resto, profite de ta vie, en fait, tu vois. Oui, tu sais qu'à un moment, il faut accepter ce que la nature t'a donné, tu vois, et revoir ses objectifs à la baisse, contexte, dans tel ou tel domaine. Je m'explique. Tu peux être ultra bon au foot, au badminton, au ping-pong, tu vas vouloir faire du bodybuilding, tu vas être éclaté au sol. La nature, tu n'as pas donné la génétique pour... Mais est-ce que ça veut dire que tu es une merde en général ? Non ? À ton taf, tu es archi-fort, badminton, tu es archi-fort, tu vois. Il faut juste accepter les choses, c'est tout. C'est complètement débile, tu vois, d'en arriver, en fait, à toujours se dire non, mais moi, tu sais, d'insister, j'ai un de mes meilleurs amis et vraiment, tu vois, je l'aime énormément. mais en fait, ce mec-là, il est ceinture noire, enfin même plusieurs dames de karaté, tu vois. Il a un niveau incroyable. Il a failli faire partie de l'équipe pour les Jeux Olympiques, enfin tu vois, la totale. Le mec est super bon au karaté, niveau de fou, et ça fait peut-être, je crois, 15, 20 ans qu'il fait de la muscu. en musculation, il ne bouge pas. Son corps n'est vraiment pas fait pour être quelqu'un d'harmonieux musculairement parlant, de prendre du muscle et compagnie. En fait, il s'est fait une fixette par rapport à ça, de vouloir absolument suivre ses repas, faire ci, faire ça, machin. À un moment, je lui dis, mais décroche, tu vois que ça ne marche pas, tu as beau tout essayer, tu t'en fous, tu es quelqu'un dans le karaté, par exemple. Tu es quelqu'un dans le karaté, tu as autre chose en fait à faire, donc qu'est-ce que tu en as à branler de t'acharner ? Et au final, il s'est acharné bêtement et à se mettre entre guillemets en danger, mettre ses relations même avec les nanas qu'il a eues en danger parce qu'il s'obstinait là-dedans alors qu'il n'y a même pas de choses intéressantes en fait à en tirer. Tu vois ? Je veux dire, oui, demain, même moi, je me dis, tiens, vas-y, je me remets à fond dans la compète en mode bodybuilding poids lourd. Bon, je sais que je vais pouvoir faire quelque chose, tu vois, et je ne le fais même pas. Donc, quelqu'un qui en plus ne le sait pas, ne sait pas trop si au niveau des résultats, tout ça, ça va fonctionner parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de résultats, il ne faut pas s'obstiner dans cette voie-là. Je veux dire, c'est l'échec. C'est pour ça que je cesse de dire que les pros, même ceux que vous voyez à très haut niveau, les mecs énormes, quand je dis, ouais, mais ils ne prennent pas tant de produits que ça, menteur pour être comme ça. Mais non, c'est la réalité. C'est des mecs sans produit, en soulevant une fourchette à table, ils sont capables de faire 50 cm de tour de bras au niveau du biceps parce qu'il a sauvé une fourchette. Mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est très rare. Ça existe ? Ben ouais. C'est l'élite, ça s'appelle l'élite, enfin l'histoire. Mais ça existe vraiment et je veux dire, ce genre de personnes, peut-être qu'ils vont vous montrer d'avant à après, même des pros en disant, regardez, j'étais fin avant. Oui, il était peut-être fin quand il a commencé, mais à partir du moment où il a commencé et que le mec, en un an, il est capable de prendre 20, 25 kilos sans produit et qu'il commence à péter de partout, tu te dis, bon, il a quand même une génétique propice à faire de la viande, tu vois ? Donc c'est tout, ça part de là en fait. Et si vous commencez la muscu qu'au bout d'un an, deux ans, vous n'avez toujours pas le moindre résultat, bon, vous allez peut-être continuer la muscu pour vous faire plaisir, mais il faut s'enlever de la tête, le côté, je vais devenir énorme, je vais prendre 40 kilos, non, non, laissez ça de côté. Vous allez vous mettre en danger bêtement, après vous allez faire comme le jeune qu'on vient de voir au début de la vidéo, piquer, vous filmer, aller à la salle à sa spige, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué de tomber dans ce genre d'extrême, quoi, puis je veux dire, tu vois, regarde, tu me parlais de la construction de vie de famille, quel genre de nana va vouloir se mettre avec un mec qui se filme en train de s'envoyer une seringue, enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un autre sujet, tu vois, mais... Ah, c'est un autre sujet, mais bon, en attendant, non, parce que les mecs pensent aussi en prenant ce genre de produits et tout, qu'ils vont arriver, comme tu l'as dit tout à l'heure, à devenir plus viril, à séduire les femmes parce que, waouh, le mec, il est musclé, déjà les gars, je vous précise une chose, les meufs, vous soyez musclés, elles n'ont rien à péter, quoi que vous pensiez, vous avez beau être musclé, beau ce que vous voulez, le mec qui portera de l'attention à sa femme, c'est lui qui aura gagné. Et puis, j'en ai vu, t'inquiète pas, des nanas, ouais, partez, avec des mecs qui étaient bien plus moches et ce que tu veux, mais par contre, ils donnaient toute l'attention du monde à leurs femmes et c'était jackpot. Donc, c'est pour ça, délaisser sa femme ou son conjoint ou ce que vous voulez pour de la musculation par souci de, ah, je veux être le mec viril et parfait physiquement, non, il faut qu'il y ait un équilibre. Prendre soin de soi, c'est important. Mais, prendre soin des gens avec qui on est, ça l'est aussi. C'est beau ce que je viens de dire. Mais, t'as logique pas la logique de tout le monde. Ma logique n'est pas logique de tout le monde, mais ma logique se rapproche de la tienne et nous deux cumulés, ça s'appelle aussi quelque part l'expérience de vie. Ça n'est pas séparé. Ouais, c'est ça. Bon, après, les petits jeunes, c'est normal de faire des conneries. Oui, tout ce qui compte, c'est d'en sortir gagnant, d'avoir appris des choses et ne pas de refaire les mêmes erreurs. C'est possible. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Quand on fait des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. C'est pas le fait de faire l'erreur en soi, c'est de ne pas la renouveler surtout. Oui, parce que si tu sais que tu vas refaire cette erreur, tu la fais quand même, c'est être con. Ah oui, là, t'es très con. Toi, t'es complètement con. Être con ou maso, tu vois. T'es un salaud. Il y en a beaucoup aussi. Enfin, voilà. Écoute, je pense qu'on a fait un petit tour de la question. Quoi dire de plus ? Rien, si ce n'est à part que franchement, moi, de ce genre de vidéos, j'en ai rien à foutre déjà. Je trouve ça bête, nul. Ça n'apporte pas de valeur. Ce n'est pas comme en coaching, on peut apporter des choses, apprendre des choses. Il n'y a rien de fabuleux. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, je sais très bien. Toi, tu tailles les gens qui prennent des... Enfin, là, on taille des gens qui prennent des produits. Mais toi, vu que tu as fait des compétitions, tu en as pris. Donc, les gens vont te tailler. Ouais, mais Faut, tu as pris. Tu vois ? Bien sûr. Et c'est quoi ? Ça ne marche que parce qu'on est en France. Tu vois ? Les gens qui vont tailler, c'est les mêmes gens qui, avant de dormir, se tapent la meilleure queue de leur vie sur ces bommes ou... on va dire la version américaine Sam Soulek et tout. Par contre, dès qu'un mec français ouais, Panati, alors que Rocky, Schwarzy, Van Damme, tout ça, ça se tapait des euxques, toi, ils vont te tailler. Même moi, ils vont te tailler. Ils vont te tailler tout le monde, tous les Français. C'est ça. Et il y a toujours... Mais en France, de toute façon, quelle que soit la chose que tu peux faire ou mettre en place, on va chercher à te tailler parce qu'il y a comme une espèce de chasse aux sorcières. Donc permanence. Il n'y a que ces bommes qui passent, t'as vu. Ça, c'est le syndrome des mecs qui s'habillent. Ils s'habillent comme lui, je sais pas si t'as vu à la salle-là. Chaussettes remontées, short, débardeurs noirs ou t-shirts noirs, gymshark, casquettes, moustaches, des fois pas moustaches. Jamais une goutte de sueur. Tu regarderas. Il n'y a jamais une goutte de sueur, frère haut. Non, on laisse du sang sur la serviette. Mais pourquoi en fait ? Parce que les gens aujourd'hui, regarde ces bommes, c'est un mec accompli, il est aux Etats-Unis, machin. Le mec, il aurait commencé potentiellement en France, mais il n'aurait jamais pu monter comme ça parce qu'on lui aurait tout de suite dit ouais, ben toi, tu es. Tu vois, ils ont fait le même coup là avec... Il aura fait ouais, tu zozotes. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Ils zozotes vraiment. Moustache. Ouais, tu bouffes tes poils. Je te jure. mais... Ouais, ton squat, il n'est pas bon. Tu fais du squat à la Suisse de machine. Le mec, il met 5 plaques à la Suisse de machine et il l'envoie de normal. Ah, tu fais du hack. C'est quand je vois le nombre de rondelles qu'il met au hack, frérot. Je vois que juste à vide. Je prends du Delipre en en passant au carton. Ouais, ben là, il tenait au moins 6-7 plaques de chaque côté. Mais tu vois, le problème est là. c'est que même moi, justement, parce que je suis passé par là en compétition, comme tu l'as dit, les gens vont dire ouais, mais toi, t'es un beau parleur parce que t'es passé par là ou tu fais des trucs et tout. Mais c'est justement parce que je suis passé par là en fait que je vous explique tout ça. Parce que moi, finalement, ce temps-là, je travaille, j'ai autre chose à foutre. J'en ai rien à branler. Les gens qui n'écoutent pas, je m'en bats les couilles. Clairement. mais j'estime qu'il y a quand même des gens intelligents qui pourraient se dire c'est vrai qu'il est passé par là donc peut-être qu'il peut nous apporter quelques solutions et quelques réponses à nos questions. Ça, c'est pour les personnes intelligentes et ouvertes d'esprit. Après, on se voit pour les autres qui vont dire ouais, mais t'es à l'ancienne, c'est pas parce que le mec qui fait ça, mais t'es là pour critiquer, t'es pareil. Les gars, je m'en bats les couilles. Je vois déjà le commentaire. Moi, ça fait 20 ans que je prends des produits et je vais très bien niveau santé. Ouais, ben fais-le. Je vais t'expliquer, comme quand t'es à l'école et la prof, elle finit de donner la leçon, elle dit qui a compris ? La question, ça veut dire celui qui n'a pas compris, lève la main. Elle s'adresse à la personne qui n'a pas compris. Donc toi, avec ton commentaire, ça fait 20 ans que je prends des produits et je suis en très bonne santé, la vidéo n'est pas adressée à toi, frérot. C'est tout. Tu vas pas voir un médecin quand tu vas bien. Bonjour, qu'est-ce que vous avez ? Rien. Oh, non, sérieux ? Tu vois ? Et ça, c'est... Bref. Pour te rejoindre, c'est exactement ce genre de commentaire, ça relie à ce que tu dis, l'autre qui va dire qui a compris, enfin, qui n'a pas compris, et puis il y en a un qui va lever la main et qui va dire ben moi, j'ai tout compris, madame. C'est ça, en fait. Ouais, on se prend les couilles, en fait. Le mec qui n'a pas compris, il lâche un regard. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est quoi ? T'as niqué ma journée. Non, vraiment. Non, on s'en bat les steaks. C'est pareil, vous fatiguez même pas, je m'en bat les steaks. Ce que je veux dire par là, c'est des choses vraiment... En fait, c'est de la bienveillance dont on ne vous fait pas. Oui, parce qu'on ne les taille même pas, les gars, je ne sais même pas comment ils s'appellent, je ne vais pas le tailler, je m'en fous. Ah non, non, d'ailleurs là, je ne sais même pas qui c'est, je m'en fous, je veux dire, je suis tombé là-dessus, et voilà, j'ai pris la vidéo, terminé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, la personne qu'il est en soi, je m'en fous. Demain, il peut même, j'en sais rien, moi, danser la zumba en string, j'en ai rien à branler en fait, tu fais ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que par ses choix, ses attitudes, etc., il ne faut pas non plus prendre cette personne comme exemple. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas prendre ce genre de personne en tant qu'exemple, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là, parce que son comportement est malsain, parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de comportements malsains, que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Voilà, c'est tout. Et, et, et encore une fois, si les personnes veulent prendre des produits, si les personnes veulent faire de la compétition, et je ne suis pas laissé par là, j'ai fait plus de 30 compètes, et bien, libre à vous, mais intelligemment. Intelligemment. Voilà. Et ce n'est pas pour autant que vous n'aurez jamais de soucis. Vous aurez peut-être des problèmes, mais cherchez à les limiter au maximum. Et comme tu as dit, assumez la chose, et puis voilà. Quand on dit assumer la chose, ça ne veut pas non plus dire de faire une vidéo où vous injectez la tremble dans le bras, que ça coule. ne va pas baver à ton entourage ce que tu t'es réalisé à toi. C'est ça. Seul. Je ne veux pas. Ne pas faire subir aux autres vos choix. Voilà, ça c'est très important. Et même sans avoir besoin de se piquer d'ailleurs, juste en termes de diète, en termes de tout ça. Ne pas casser les couilles à son entourage, et que ça soit toujours à l'entourage à s'adapter à vos choix, ils vous concernent. T'as une diète, t'as ses repas dans la journée à faire, t'as des gamelles à faire, tu te démerdes, t'es grande, tu cuisines. Tu ne vas pas non plus demander à ta femme qu'elle te fasse à bouffer pour toute la semaine. Tu vois, moi je vois les choses comme ça. Personnellement, je ne me verrai jamais demander à ma femme, vu que j'ai une diète, tu me prépares toute la diète de la semaine. Mais attends, c'est pour qui ? C'est pour toi-même. Bon, alors ce temps-là, tu le prends pour toi-même, tu ne vas pas faire chier les autres pour ça. On va s'arrêter là parce que sinon, je vais partir dans les sujets, ça va mal finir. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Ouais, et puis Iron Shark, c'est l'excellence, rien d'autre. Peace. Sous-titrage ST' 501